ça n'est pas vraiment une avant-première mais signalons quand même parce que ça va être un événement la reprise en copie remastérisée toute neuve du chef-d'oeuvre absolu de je devais poser Monsieur Klein à toujours sans doute le ou l'un des plus grands rôles d'Alain Delon Jeanne Moreau également au générique et nous parlerons de ce chef-d'oeuvre du cinéma français avec Henri Lanoué qui fut le monteur Monsieur Klein c'est un film extraordinaire on l'a beaucoup vu à la télé on le voit moins au cinéma la copie est sublime bref vous l'avez compris c'est incontournable je vous parlais de la diversité du pluralisme du cinéma représenté cette année aux 16e rencontres de Cavaillon et bien c'est le cas le vendredi avec une journée consacrée en grande partie aux documentaires oui le documentaire cette manière d'aller à la rencontre des autres de témoigner de ce qui se passe dans le monde historique sociétal politique tous les gens vont être représentés et je peux vous dire que les trois films qui ont été sélectionnés sont absolument remarquables nous commencerons par Lucie après moi le déluge de Sophie Lauridon qui est allée filmer juste avant qu'elle meurt sa cousine sa vieille cousine dans un coin reculé de la France et c'est toute une partie de notre histoire qui est représentée là c'est bouleversant c'est magnifique c'est pudique vraiment je vous le recommande tout aussi bouleversant A Southern Girl Like Me de Sarah Manny c'est un film afghan sur l'histoire d'une femme d'une jeune fille qui a été abusée par son père et qui va aller jusqu'au procès dans une société hyper patriarcale je peux vous dire que le film est d'une pudeur d'une intelligente ne le loupez pas et on terminera par le film de Marc Di Domenico le regard de Charles ça ne vous dit peut-être rien mais si je vous dis que le Charles en question c'est Charles Aznavour et que tout au long de sa carrière avec des petites caméras super 8 et super 7 il a filmé les pays où il allait se produire regardant d'un œil mais toujours extatique et gourmand le monde qui l'entourait vous aurez à la fois la sensibilité et l'intelligence de Charles Aznavour dans un documentaire qui va vous mettre du baume au cœur des chansons en tête et qui va conclure cette journée consacrée au documentaire de manière absolument brillantissime